Hello everybody tout le monde, on se retrouve sur Planète Zoo La Réserve la série dans laquelle on construit un zoo qui vient en aide aux espèces en danger ou en voie de disparition Aujourd'hui, deuxième vidéo sur l'aquarium africain, on s'occupe des manchots du cap j'avais laissé des petits indices dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue celle sur les hippopotames nains donc là on fait l'enclos juste en face de celui des hippopotames c'est là où il y aura les petits manchots, la grosse grosse colonie de manchots d'ailleurs je crois que dans le jeu ils peuvent aller jusqu'à 500 dans le même enclos donc il y a l'espace adapté, donc ils ne demandent vraiment pas beaucoup d'espace donc vous allez voir à la fin, il y a une bonne bonne colonie de manchots dans ce parc pour le style du coup, j'ai repris le style qu'on avait déjà commencé à donner avec les hippopotames là c'est comme dans l'épisode précédent dans cet épisode-là on fait l'enclos le bâtiment, ça sera l'épisode prochain on finit le bâtiment donc tout ce qui est toiture, mur décoration intérieure et vivarium il y aura aussi les services aux visiteurs j'ai deux espèces de vivarium je sais quoi mettre qu'on va mettre dans ce parc ça, ça sera dans l'épisode d'après là on se consacre vraiment à l'enclos des manchots bon du coup j'ai appris de mes erreurs entre guillemets j'ai beaucoup moins galéré que sur l'enclos des hippopotames nains pour tout ce qui était piscine piscine artificielle là c'est pareil, cet enclos là on a vraiment fait un bassin artificiel pour les manchots comme pour les hippopotames pour montrer vraiment que c'est un bâtiment qui a été construit de toutes pièces sur le parc l'enclos des manchots il y a deux points de vue soit quand vous rentrez vous descendez au même endroit que là où il y a la vue sur les hippopotames nains qui se baignent donc c'est le chemin principal après il y a un petit chemin sur le côté où vous pouvez les voir sur la plage entre guillemets les voir se balader sur la terre comme j'ai fait pour les hippopotames en fait les manchots sa vie en colonie et du coup vous allez voir juste après j'ai joué avec les rochers je me suis mis à utiliser les faux rochers du pack aquatique franchement c'est génial j'en ai utilisé pas trop avant pourquoi je ne sais pas mais non là je me suis mis à les utiliser et ça rend trop bien la fin ça se voit que ça fait pas naturel mais c'est vraiment pour faire des abris vous le verrez à la fin la petite visite comme d'habitude après la construction c'est pour vraiment faire abri quoi en soi c'est un bâtiment il y aura un toit donc il ne va pas pleuvoir sur les manchots mais pour donner voilà quand ils ont envie d'aller se reposer ils ont des petites maisons entre guillemets on va dire un petit nid avec un toit au dessus de la tête voilà pour qu'il soit au calme donc le manchot du cap une espèce de manchot très connu on voit dans pas mal de parcs qui est pourtant une espèce en danger c'est une espèce qui vit dans les côtes africaines les côtes sud on voit aussi surtout les manchots de Humboldt c'est des cousins des manchots du cap suivant les parcs la plupart du temps c'est les manchots de Humboldt parfois les manchots du cap mais bon je pense que tout le monde a vu au moins une des deux espèces dans sa vie si vous avez déjà été en parc zoologique en général ils sont dans à peu près tous manchot de Humboldt qui lui est classé en vulnérable et pas en danger comme le manchot du cap voilà c'est juste parce que les deux espèces se ressemblent donc j'en parle un petit peu la population de manchots du cap ne fait que de chuter drastiquement à la fin du 19ème siècle il y avait à peu près 2 millions de manchots c'est passé à 500 000 début 2000 et à l'heure actuelle il en reste à peu près 50 000 dans la nature donc on voit bien le déclin de cette espèce il y a les changements climatiques comme à peu près toutes les espèces qui modifient un peu les populations de poissons tout ça dans la mer il y a la prédation par les animaux soit terrestres soit les otaries par exemple les otaries à fourrure d'Afrique et surtout la destruction des nids la destruction des oeufs soit par des prédateurs soit par la bétonisation des plages des choses comme ça la perte de lieux de reproduction quoi donc espèces qui risquent de disparaître malheureusement dans un futur pas si lointain que ça pour les gens qui vivent dans le nord de la France vous pouvez en voir à Nausicaa l'aquarium ils font partie d'un programme de conservation par rapport aux manchots du cap voilà c'était une petite parenthèse nordiste j'ai utilisé je reviens sur l'enclos du coup les faux rochers aussi je me suis amusé à faire un peu des différents niveaux grâce à ça niveler un peu l'enclos il y a un faux escalier à un moment en soi il y a une pente douce de sable ils peuvent quand même l'utiliser les manchots mais je trouve que ça rend bien franchement je suis content j'ai hâte qu'on soit au prochain épisode qu'on termine un peu qu'on termine tout court le bâtiment voir ce que ça rend à la fin avec les visiteurs à l'intérieur tout ça une fois qu'il y aura les murs le toit tout ça le bassin artificiel j'aime beaucoup les voir nager voir tous les manchots nager dedans une des rares fois où je fais un bassin artificiel d'ailleurs d'habitude je fais vraiment des choses assez naturelles dans mes eaux voilà là je me suis dit on va essayer ça et je trouve que ça rend bien enfin je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup voilà je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter je vais vous laisser avec la visite de l'aquarium là on est à la fin de la construction juste après il y a la visite on repasse un petit peu vers les hippopotamins pour bien montrer que c'est le même bâtiment la même allée et puis on se retrouve très vite pour la semaine prochaine normalement pour la suite de notre série où on termine le bâtiment on termine tout ce qui est en clous aquarium africain pardon voilà à très vite tout le monde le bâtiment on termine tout le monde on termine tout le monde on termine tout le monde Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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